coucou moi c'est marion de green marta sur ma chaîne on parle couture créativité écorcer j'ai vraiment pas mal de choses à faire en ce moment qui se télescope et beaucoup de retard dans mes montages vidéo du coup je vais vous faire un petit vlog de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'atelier et des différents projets j'ai reçu des colis aujourd'hui et je ne sais pas exactement ce qu'il ya dedans mais je pense qu'il y en a au moins un qui doit être du tissu pour un projet je dois finir assez rapidement ok je ne sais pas pourquoi ils ont été emballés dans du papier cadeau mais en fait ils sont pour moi c'est mes prochaines recherches pour des vidéos pour le costume symposium qui est au mois d'août et voilà de temps en temps on se retrouve dans des recherches imprévues mais intéressante quand même il a vraiment l'air intéressant ah j'ai choqué ok heureusement j'ai pas besoin de grandes surfaces j'ai besoin de plusieurs petites surfaces donc je pense que je vais pouvoir passer à côté des zones qui sont abîmées mais je comprends même pas en fait qu'ils envisagent de livrer ce genre de tissu pillé juste non là je fais des petites modifications sur une robe qui doit sortir pour un shooting demain et qui avait quelques petits soucis à la première itération elle était pas parfaitement adapté à la modèle donc principalement je fais des nouvelles brides c'est que ça le rappelle pour un visage pare il faut garder sur le meilleurSw法 de la 않았es donc le donc là je suis en bas pour pouvoir repasser la rome pour le shoot de demain bonjour Celeste Donc la robe est prête, elle est dans sa hausse pour demain, il va falloir que je m'occupe de charger et vider ceci On va sans doute bosser sur un bout de vidéo en plus du shooting Donc maintenant je bosse sur... Ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment, c'est une base de corset qui est en coutil noir et normalement vous devriez voir à quoi ça va ressembler d'ici la fin de la vidéo On est le lendemain, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin pour la partie shooting de l'après-midi Par contre on va aussi tourner un morceau de vidéo, donc pour ça j'ai encore un petit peu de travail à faire sur mon ordinateur Pour commencer mes journées, j'ai toujours un moment où je vais mettre à jour mon bullet journal regarder la liste de ce que j'ai à faire dans la journée et j'essaye aussi de me prendre souvent un petit peu de temps pour dessiner régulièrement dans mon carnet de croquis Alors Zerçelezabilité Onnoi 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 Saman Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On place le petit coin tranquille où on va pouvoir discuter de choses intéressantes. Abonnez-vous ! Je suis de retour à la maison, j'ai commencé à décharger mes rushs, à éditer un petit peu le vlog et j'ai reçu la suite de mes tissus. On va voir à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. On va voir à quoi ça ressemble à la bibliothèque. J'ai avancé un peu sur le corset noir qui est maintenant en une seule pièce. Donc ça c'est pas mal. Et je veux essayer avant ce soir de finir un script pour une vidéo collaborative où il y a 8 personnes qui doivent m'envoyer différents morceaux. D'habitude quand je fais mes vidéos j'ai un script qui est vraiment sous forme de gros points de plan. Là il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus précis parce que j'ai une idée en tête. Je dois donner des instructions aux gens, leur donner exactement le texte qu'ils doivent dire. Sachant que ça va être comme une sorte de dialogue mais enregistré séparément par 8 personnes à 10 endroits différents du monde. C'est une certaine gymnastique mentale de planifier ça. Voilà c'est une autre vidéo pour le costume symposium. Et l'idée c'est de boucler le script de façon à ce que je puisse récupérer toutes les images pour la fin du mois de juin. Pour pouvoir ensuite faire l'édition qui va être je pense assez intéressante à faire. On est encore un jour après. Aujourd'hui au programme j'ai avancé encore un peu sur le corset et faire notamment l'installation du busque. Finaliser mon script pour que je puisse l'envoyer aux autres participantes et participants de la vidéo. J'ai aussi les retouches et les commandes que je vais intercaler à différents moments de la semaine. On est le jour d'après. Comme c'était relativement prévisible je n'ai pas fait tout ce que j'avais sur ma liste d'hier. J'ai avancé sur le corset Pride mais pas autant que je voulais. Du coup aujourd'hui je vais laisser de côté le projet Pride qui est quelque chose de personnel que je fais sur mon temps entre guillemets libre. Et je vais me concentrer d'abord sur mes retouches. Il faut absolument que je finisse le script pour l'envoyer à mes co-créateurs et co-créatrices. Mais on commence par un petit peu d'administratif et de comptabilité. On commence par un petit peu d'administratif. On commence par un petit peu d'administratif. Je profite que j'ai du travail à la main à faire pour caler quelques heures de formation et d'apprentissage. C'est quelque chose que j'essaye de faire de façon régulière. Je prends les notes de mon fidèle journal. Il me sert aussi à ça. Je profite qu'il fait un peu meilleur pour repasser un tissu pour un petit projet plaisir. qui va apparaître brièvement dans une autre vidéo. Pas une vidéo à moi. Je sais pas à quoi ressemble le son actuellement parce qu'il y a un orage dehors. Donc on a les fenêtres ouvertes avec la pluie et la fraîcheur qui rentre. La pluie reste dehors mais on l'entend quand même pas mal. Ça fait du bien. Il y a des fois on aimerait bien que le temps s'arrête un petit peu parce qu'on a un projet à faire qui nous enthousiasme et qu'on a vraiment très très envie de finir. C'était le cas pour mon projet Pride et puis le temps s'est pas arrêté pour lui en fait. C'était plutôt l'inverse. Du coup j'ai dû le mettre en pause. Ça veut pas dire que je vais pas le finir. Vous allez en voir la suite, je ne sais pas encore sous quelle forme, si ça sera un vlog comme celui-ci ou plus un journal vidéo de sa création spécifiquement. Mais je vais profiter de prendre un peu plus de temps et d'avoir un peu plus de temps pour revoir un peu le projet et le faire un peu plus correspondre à mes envies. Je vous mets dans la description de cette vidéo donc des liens si vous voulez soutenir concrètement les communautés LGBTQI+. Vous avez eu un petit peu un aperçu de pas mal de choses qui sont en préparation du coup. J'expérimente pas mal en ce moment au niveau de mes vidéos donc je sais pas si je vais continuer ce format ou pas. Dites moi ce que vous en avez pensé, ce que vous préférez, ce que vous aimez regarder. Et puis je vais arrêter ce vlog ici pour pouvoir le sortir avant d'être coupé d'internet pendant quelques jours. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao !